bonjour et bienvenue chez monsieur Mourad toujours dans le cadre de la révision pour l'examen de bac je vous propose aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 1 session principale 2016 section sciences expérimentales donc maintenant on a l'exercice géométrie dans l'espace alors qu'elle a d'être n'ajouté dans une poise à la vidéo pour voir l'énoncé et t'achète nous l'exercice ensuite rajoute la vidéo d'avoir une correction avec moi question numéro 1 atteignez deux plans P et Q vous l'avez dit qu'ils sont strictement parallèles les deux plans ont un même vecteur normal n de composantes 1 1 moins 1 donc les deux plans sont soit strictement parallèles soit confondus je trouve la constante D pour le plan P la constante est moins 5 pour le plan Q la constante est 7 moins 5 différent de 7 donc les deux plans sont strictement parallèles question 2 atteignez un ensemble S défini par son équation cartisienne où tu l'abmenni bch naufbet l'hier sphère ou n'a t-centre ou rayon donc pour ce type de questions il faut passer de la forme cartisienne de l'équation à la forme canonique la calèche pour passer vers la forme canonique il faut rassembler les termes dans l'ordre les termes x puis les termes y puis les termes z x carré moins 2x y carré moins 4y z carré moins 2z et enfin plus 1 x carré moins 2x c'est le début d'une identité remarquable donc je n'étais pas comme étant x moins 1 au carré le taux moins 1 y carré moins 4y est écrivable sur la forme y moins 2 au carré moins 4 z carré moins 2z n'a moins 1 et moins 4 ne j'ma ha mon adhéhoum le deuxième membre ce qui fait l'intrassrali x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 1 au carré égale à 5 c'est la forme canonique de l'équation or le deuxième membre ici c'est ça qui est strictement positif donc elle c'est une sphère le centre du sphère sur le point y de coordonnées 1 2 1 x moins x0 y moins y0 z moins z0 et n'a y a des r au carré donc le rayon est la racine de 5 voilà effectivement les sphères et le centre du rayon ensuite sur la question petit b je dois prouver que le plan p est la sphère s sont en séquence suivant un cercle donc pour cela je dois calculer la distance entre le centre de la sphère c'est à dire le point y et le plan p a et l'équation du plan p je pense que la formule dans la première partie de l'équation j'ai remplacé x,y,z par les coordonnées du point donc 1, plus 2, moins 1, moins 5 sur racine A carré, plus B carré, plus C carré ABC, d'honneur, ils mettent les coefficients ABC l'équation du plan j'obtiens donc 3 sur racine de 3 c'est-à-dire racine de 3 qui m'attrape, je qu'une distance d aqal min R, R est racine de 5 c'est l'orient de la sphère lorsque D est inférieur à R alors le plan et la sphère se coupent 150 et ils se coupent suivant un cercle on va calculer d'abord le rayon de ce cercle d'intersection le rayon du cercle d'intersection égale racine de la rayon de la sphère au carré, moins la distance d au carré y'a'ni racine de racine de 5 au carré, y'a'ni 5, moins racine de 3 au carré y'a'ni 3, ça fait racine 5 moins 3 y'a'ni racine de 2 on va montrer que le centre de ce sphère c'est le point J que l'exercice a proposé y'a rien qu'est-ce que j'ai dit ? il suffit de connaître le centre du cercle d'intersection c'est le projeté orthogonal du centre du sphère sur le plan il suffit de prouver que j appartient au plan P le vecteur IJ est un vecteur normal du plan P collinéaire au vecteur N car cette composante du vecteur IJ quitte 1, 1, 1, 1 ce sont les mêmes coefficients voilà, les mêmes composantes plutôt du vecteur N donc le vecteur IJ est un vecteur normal du plan et le point J appartient au plan il suffit de remplacer les coordonnées de J donc dans l'équation du plan vous pouvez vérifier que le point J appartient au plan par conséquence J est le projeté orthogonal de I sur P donc J est le centre du cercle d'intersection ensuite, il faut déterminer la position relative du plan Q avec la sphère S c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait comme tout à l'heure quand j'achète la distance entre le point I centre du sphère et le plan Q donc c'est le fait, c'est la formule que j'achète, c'est 9 sur racine de 3 donc 3 fois racine de 3 après la simplification alors là, il suffit D est un peu plus de R c'est 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 un peu plus de R l'intersection est égal l'ensemble vide bon, on est d'accord sur le cas 3 c'est un peu plus de R 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 ensuite, dans la description on peut donner les données dans lesquelles c'est la sphère donc le centre du sphère est le point I le rayon de la sphère est la racine de 5 il fait la distance entre le centre du sphère et le plan P qui gagne la racine de 3 c'est le plan P il coupe la sphère suivant le cercle C le rayon du cercle C est la racine de 2 c'est un peu plus de R c'est un peu plus de R c'est un peu plus de R en utilisant le théorème de Pythagore puis le plan P et le plan Q sont tous les parallèles tout à l'heure on a la distance entre le centre du sphère et le plan Q qui gagne la racine de 3 et c'est un peu plus le rayon de la sphère c'est un rayon de la sphère c'est ce qui gagne la racine de 5 et la racine de 5 est la racine de 5 c'est un peu plus de messefé qui est la racine de 3 c'est un peu plus de l'intersection donc c'est une illustration qui explique donc les résultats les kinomes et la racine de l'air bon question troisièmement peut-être t'as mis ensuite 3 points ABC où il faut déterminer les composantes du vecteur AB vectoriel AC donc d'abord je calcule les composantes du vecteur AB nous avons 0,1,1 puis les composantes du vecteur AC nous avons 2,2,4 puis nous allons commencer à l'écoute donc comme le solide donc en fait nous allons faire la racine de l'air sur l'air et nous allons donc 1,2,1,4 ensuite où nous allons faire l'ordre donc nous allons faire le cinéma et nous allons faire la racine de l'air et nous allons faire 0,2,1,4 puis nous allons faire la cote donc nous allons faire la cote donc le vecteur AB ou AC on a 0, 2, 1, 2 avec 0, 2, 1, 2 on va nous faire un calcul donc là-bas, on a 1 fois 4 4 moins 2 fois 1, moins 2 4 moins 2, ça fait 2, c'est-à-dire que la composante c'est-à-dire 0, moins 2 c'est-à-dire moins 2, avec le signe moins, c'est-à-dire 2 et la troisième composante, c'est 0, moins 2 c'est-à-dire moins 2 donc le vecteur AB, vectoriel AC c'est composant 102, 2, moins 2 puis il y a un point M dans l'espace de coordonnées X, Y, Z il faut montrer qu'AB, vectoriel AC scalaire AM il y a un résultat lié à l'écran on va voir AB, vectoriel AC, tout à l'heure il y a 2, 2, moins 2 comme composante, il y a un composant du vecteur AM qui est-à-dire X, Y, moins 0 et Y, Z, moins 1 et Z, moins 1 ça fait 2 fois X il y a un 2X plus 2 fois Y il y a un 2Y moins 2 fois fois entre parenthèses Z moins 1 il y a un 2 fois Z et moins 2 fois moins 1 il y a un 2 ensuite je peux mettre 2 en facteur facteur de X plus Y moins Z plus 1 c'est donc le produit scalaire donc voilà le déterminant en fait donc pas AB, AC, A quatrièmement tu as-à-dire déterminer les points M donc de la sphère S tel que le volume du tétraèdre ABCM soit 2 donc chartine le point M appartient à la sphère le volume de ABCM doit être 2 donc on va l'écrire le volume d'un tétraèdre le tétraèdre ABCM volume 1 ou 1 6ème du déterminant le produit mixte AB vectoriel assez scalaire AM il y a tout à l'heure on a fait deux facteurs X plus Y moins Z plus 1 je simplifie par 2 ensuite je multiplie par 6 maintenant maintenant on a dit un autre charme M appartient à la sphère une charme de l'avoir absolu X plus Y moins Z plus 1 est-il ce qu'un j'amie Autis Britton on aКА M Z plus 1 égal 6 et m Z est-il 0 et y Z démon 0 c'est l'optimale là où, et elle est l'optimale sinie, x plus y moins z plus 1 égale à moins de 6 donc x plus y moins z plus 1 plus 6 égale à 0 donc x plus y moins z plus 7 est égale à 0 donc, en disant que vous êtes l'optimale, il y a M M appartient à la sphère A x plus y moins z moins 5 égale à 0 et M appartient au plan P ou M appartient à la sphère S et x plus y moins z plus 7 égale à 0, et M appartient au plan Q cela veut dire que M appartient à S inter P ou S inter Q S inter P l'équina à la sphère C S inter Q l'équina à l'ensemble vide donc il y a M à M qui est à la sphère C, et elle est à l'ensemble vide donc 4 rivières à l'ensemble vide donc 1, 1, 1 M appartient à la sphère C